Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay, aujourd'hui on est en KPZ, alors c'est un replay de Esteban mais on l'a fait à deux, on était tous les deux en KPZ, voilà c'est ça, donc KPZ qui a un champion à voir avec les batailles classées, notre première game de la journée en plus, on s'est levé, on a un peu l'eau, et on a, ah bah moi je me suis levé, j'ai fait un peu l'eau, et c'était ma première game du coup, voilà donc on va vous montrer aujourd'hui, Alors il faut savoir que le KPZ c'est un char de rang 9 allemand, qui est assez rare, il y en a pas beaucoup qui le connaissent d'ailleurs, et c'est un char qu'on peut avoir avec les batailles classées, en fait c'était un char de récompense de l'année dernière des batailles classées, et en fait on pouvait l'acheter à 20 000 obligations, dans les batailles classées, un petit peu moins, mais on pouvait l'acheter, du coup le prix de base c'était 20 000 obligations, et on pouvait l'acheter dans les batailles classées de cette année du coup, les batailles classées de l'année dernière, c'était un peu trop dur, du coup on l'a acheté tous les deux à 20 000 obligations, il faut juste savoir un truc, pour pouvoir accéder à l'achat, il faut au moins se classer dans la deuxième division, c'est à dire que, un joueur normal ne pourra pas, s'il n'a pas fait, s'il n'est pas dans la deuxième division, aller dans la boutique et l'acheter, voilà. ça représente quand même un petit peu, enfin pas mal de, pas mal de game pour aller dans une division, c'est assez bien. Ouais, ça demande un bon investissement quand même, mais euh... Yvonk, là, euh... Ah bah, on va parler un petit peu du char rapidement. Ouais, ouais, vas-y vite fait. C'est un char, c'est un char qui a un bas de caisse qui est assez, bah, qui se peine très facilement en fait, mais alors qu'il y a une tourelle très très blindée, avec néanmoins un petit weak spot à l'avant, mais qui demeure très très blindée, et qui compo... Y'a beaucoup de gens qui le comparaient au Chieftain du tier 9, en fait. C'est ça. Et il est vraiment, euh... C'est vraiment un bon char. Donc là, t'essayes d'avoir la trac sur le T54 modin. Ouais, exact. Mais tu le rates, et tu lui mets juste 27 dégâts. Ouais, moi j'étais à la chance. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance... Bah, en fait, comme moi et Thomas, on était assez collés, on a... Il m'a fait que la trac, et du coup j'ai pas pris de dégâts encore. Bon là, tu fais un petit le roll, mais du coup, je le finis facilement, voilà. Et là, on va... Et du coup, là... On s'avance en confiance, en fait, parce qu'on voit qu'il y a deux chars, et là, oh, oh, oh ! Y'en a trois autres qui apparaissent. Alors, faut savoir, parce que le KBZ, il est quand même très mobile. En fait, c'est un mélange entre le E50 et le Léoparain, sauf qu'il a beaucoup de blindage, et... Et il a un canon qui a quand même 268 de peine de base. Un char qui est en plus très précis, donc franchement, ça le rend très très agréable à jouer. De toute façon, vous allez pouvoir voir dans le gameplay, parce que les stats, on est dans le parker, mais... Je suis déjà à 2000 dégâts, là. Là, on joue contre des STA1, en plus, c'est vraiment du free farm. Parce que le STA1, c'est pas un char très blindé. Donc, on est ensemble, là. Bon là, je te shield un peu, parce que t'as un peu moins de vie. Du coup, c'est moi qui vais un peu devant, et toi, tu restes un peu en retrait. Ah, mais en plus, ça aurait dû peindre tout le temps, mais moi, il voulait pas passer mes obus. Moi, j'ai clairement peindre tout le temps. Vous voyez, en fait, la reload, on l'a pas dit, c'est une reload qui est... Bah, avec mon équipage, moi, c'est 6,6 secondes. Ouais, c'est aux alentours des 6. 320 pour 320 d'alpha, ce qui est vraiment un DPM de bâtard, on peut le dire. C'est ça, carrément. Un sacré DPM. Ouais, donc ouais, moi, mes obus, ils ont clairement tous pénétrés. Bon, là, je fais un peu un move débile. Heureusement, je prends un boon du émile, parce que si j'avais pas pris le boon, j'aurais pris un peu cher. Mais bon, je suis encore à 1000 HP, je peux me permettre de faire un peu des actions plus vite comme ça. C'est ça. Et on voit clairement, le replay va assez vite, en plus, il n'y a pas d'arty. Ah ouais, ça, on l'a pas dit, il n'y avait pas d'arty. Ouais, ouais, on avait des rouilles en plus. Bah là, A2, A2, là, on le joue souvent, A2, moi et Thomas, et c'est un char... A2, ce qui est... C'est n'importe quoi, quoi. On a... On fait 640 en 6 secondes. C'est une fille, il vous en dira. Voilà. En fait, il est quand même en cheaté que le Shifteign, parce qu'il a des weak spots. D'ailleurs, je vais vous montrer. En gros, vous tirez ici sa peine. Et sinon, vous avez le bas de caisse, et c'est à peu près tout. Mais... Ah là, j'avais pas vu, tu lui mets un petit feu au CS. Ah oui, je l'avais mis vraiment pas bon. Ce qui me permet... Ouais, mais ça me permet de le finir, en tout cas, parce que t'aurais pas mis le feu, j'aurais pas fini. Et comme on voit, ça conne très fort, parce que t'as déjà 5200 dégâts. 5200, ouais, en 4 minutes, hein. Parce que les ennemis en face peuvent rien faire, ils n'arrivent pas à impénétrer, et le DPM est juste fou. Là, en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi le Emile tire pas. Bah, c'est parce qu'en fait, là, il y a les deux chars devant moi, et il voit vraiment que ma tourelle. Du coup, je suis un peu... Ouais, bah, impénétrable, on peut le dire. Un Emile en plus, c'est un char... C'est un char très nul en... En snipe, du coup, il peut vraiment pas m'avoir. Là, je m'attarde un peu pour snipe le Léopard, mais je savais pas qu'il y avait le Scorpion qui arrive à m'en mettre une. Je sais pas comment, mais il me l'a mise. Et là, le Léopard est râle, du coup, voilà, je le finis tranquillement. Et ça fait... Ça fait 6000 dégâts, là. On passe la barre des 6000. Je suis à 4 kills, t'es à 2. Là, j'espère que tu vas en avoir un autre. Pour la Browser in Arms. Et là, il va se passer une petite action, là. Voilà, le Off Road. Un petit contournement d'obstacle pour finir le kill. Et là, hop, on a Browser in Arms. Ça fait plaisir. C'est 3 kills chacun, pour ceux qui la connaissent pas. Je pense que c'est le meilleur char du rang 9. C'est clairement... Bah ouais, franchement, pour moi, c'est le meilleur char du rang 9. Parce qu'il est blindé, il a un très bon canon. Qui a quand même 268 de peine à la PCR de base. Alors là, je voulais te pousser à l'eau au début. Voilà, Thomas avait un peu le seum. Parce que je lui ai dit que j'avais 6000 et lui, il était qu'à 3000 dégâts. Alors qu'on a fait exactement les mêmes mouvements. Du coup, bon. Bon, j'ai peut-être eu un peu de chance sur ma pénétration de but. Et Thomas a pas de chance. Non, c'est moi qu'on a pas eu, en fait. Ouais, voilà. Mais voilà, clairement, grosse game. Et comme on voit, il se déplace très vite. Bah, vous voyez, là, on est en motet. Et je suis quand même à 55. Et toi, pareil, hein. En fait, ça pourrait limite être un char de rang 10. Si on lui augmentait un peu les points de vie, même en niveau blindage, il aurait pas besoin de beaucoup plus pour être efficace. Je sais que quand je suis en rang 10, ça me gêne pas. Parce que j'ai une pénétration de rang 10, une mobilité de rang 10. Et ma tourelle, mon blindage, clairement, je montre que ma tourelle, c'est un blindage de rang 10. Il y a beaucoup de rang 10 qui ont beaucoup moins de blindage que moi. Sauf à la hit. À la hit, vraiment, la tourelle, on la passe très facilement. À la hit du rang 10, c'est vrai, ouais. Ouais, les hits du rang 10, genre 430, 438, etc. Ouais, ouais. Qui ont plus de 300 de hits, là, ça passe à la tourelle. Mais bon, là, on est dans un scénario parfait de rang 8. Là, on tire en même temps. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai quand même 4 000 de bloqués. Et c'est la frappe du replay. Et du coup, voilà une game, bah, très... On est très large, hein, 15-5. Mais on a quand même, Thomas et moi, fait vraiment une excellente game tous les deux. C'est ça. Bon, toi quand même plus que moi, mais globalement... On a vraiment chari, quoi. Mais ouais, voilà, en gros, on était les... Deux chars comme ça dans une équipe, s'il y en a pas en face, c'est obligé que ça gagne, quoi. C'est gagné pour nous. Surtout top tier, là, avec des tiers 8, ils pouvaient vraiment rien faire. Non, ils avaient des tortoise. Voilà, bah... Le chars qui va à la valeur, n'est-ce pas ? Du coup, est-ce que tu peux nous lire, vite fait, les résultats de cette vidéo ? Donc, bah, d'abord, on les tient et tu diras vite fait après ce qu'on a fait dans la team A2. Bah, du coup, j'ai fait la master. C'est que ma... Ouais, ma troisième master en KBZ, j'ai fait 250 games avec. C'est une master qui est vraiment très dure à avoir. Faut obligatoirement au moins 6 000 dégâts pour l'avoir. Ouais, c'est un peu comme les 2-7, c'est très dur à avoir. Voilà, c'est un char qui, en moyenne, a des stats bleus. Genre, les gens sont à 2200 WN8 avec. En moyenne, je vous parlez d'une moyenne. Donc, c'est vraiment énorme. C'est très dur à faire la master. Mais, du coup, j'ai fait la master. Brother in Arms, frère d'armes. J'ai aussi eu gros calibre et soutien. J'ai choqué pas mal d'ennemis différents. 9 et ennemis différents, je vois. Et, du coup, bah... 6353 dégâts pour moi avec 1649 d'assist et 4000 bloqués. Et toi, t'as fait aussi une très bonne game, en vrai. Ouais, j'avais 1500 d'assist, je crois. Et après, c'était 3000 et quels dégâts. Non, t'as eu 3753 dégâts et 840 d'assist avec aussi 2000 bloqués. 2000 bloqués. Et t'as eu... Ouais, bah t'as eu Brother in Arms et les médailles que j'ai eues aussi. C'est ça. Après, il faut savoir que c'est un char considéré comme premium, mais il rapporte pas de crédit. Il rapporte pas de crédit, ouais. Il faut pas non plus abuser avec les munitions gold, surtout quand on en a pas besoin. Et par contre... Là, si vous avez vu la game, on a tiré aucune gold, Thomas. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment pas besoin. Il y a vraiment pas besoin. Après, moi, voilà, c'est un peu... Alors, ce char, il est un peu moins détesté, on va dire, que le Shifting, etc. Parce qu'il y en a beaucoup moins, en fait. Et du coup, on n'en croise pas souvent des KPZ. Enfin, on n'en croise pas tous les 4 matins. Pour comparer, il doit y avoir 6000 joueurs qui ont le KPZ sur le serveur européen contre environ 20 000 de Shifting. Ouais, 20 000 qui ont le Shifting. Et du coup, ça fait que c'est un char qu'on va beaucoup moins souvent. Mais je peux vous assurer qu'au rang 9, il est aussi efficace, voire même il est plus. En fait, je pense qu'en full rang 9, le KPZ est plus efficace que le Shifting en full rang 10. Parce qu'en full rang 10, il y a des hits qui sont très très fortes. Et il y a beaucoup de chars qui ont des gros alphas. Je pense aux V4500, aux JPE100 qui veulent mettre des moins 1000. Alors qu'au rang 9, la gold est un peu moins forte. Il y a des chars qui ont moins de DPM, moins d'alphas. Du coup, franchement, je pense que le KPZ est plus efficace que le Shifting en tout cas en entier. C'est ça, il fallait pas le dire, maintenant tout le monde va l'avoir, putain. Non, j'ai connu. En tout cas, c'est un char, si vous avez 20 000 obligations et que vous en avez pas assez pour un Shifting, parce que maintenant pour avoir un Shifting, il faut débourser environ 50 000 obligations. Sauf si vous êtes dans un gros clan. Ouais, bah dans un gros clan, c'est 4000 obligations, donc c'est facile à avoir 4000. Ouais, c'est ça. Là, il y a les gens, ça se trouve, qui ne savaient pas, ils vont halluciner. Même moi, quand je l'ai appris, enfin, 4000 obligations pour un Shifting dans les gros clans, en sachant que c'est les meilleurs joueurs qui les ont, ça fait quand même très très peu pour un Shifting. C'est n'importe quoi, en 4000, tu le fais en impasse, tu le fais en deux mois, quoi. C'est ça. Et voilà, en tout cas, nous c'est vraiment un char qu'on a pris tous les deux au même moment et qu'on vous conseille vraiment, parce qu'on l'adore, il est vraiment très fort. Et c'est un plaisir à jouer, parce qu'il a la mobilité, le canon, la pénétration, en fait il a vraiment tout. Il a vraiment tout, le blindage, il a tout. C'est ça. C'est un peu le char parfait du R9, quoi. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Après le 279, voilà le KPZOP, MDR. Et on se dit à la prochaine pour peut-être un replay avec un char un peu moins fort, on espère. On verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on a. Sur ce, à la prochaine. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501